RFI et France 24 présentent Mardi Politique. C'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir Roselyne, bonsoir à tous. Ce soir nous accueillons Gwendal Rouillard. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la République En Marche du Morbihan mais vous êtes membre aussi de la Commission de la Défense Nationale et des Forces Armées. Donc évidemment on va vous parler de cette actualité tragique de ce mardi 26 novembre. 13 soldats sont morts hier soir au Mali. Ils ont été victimes d'un accident entre deux hélicoptères. L'accident s'est produit pendant une opération de combat contre des djihadistes dans le cadre de l'opération Barkhane. C'est un drame pour les familles, pour la nation et l'armée. J'imagine qu'avant toute chose, vous avez envie de rendre hommage aux victimes, tous très jeunes, on l'a vu. Oui, vous avez raison. La France est en deuil. Nous sommes en deuil. Nous avons perdu 13 de nos enfants, si vous me permettez l'expression. Et évidemment, je pense avec vous, à la fois à nos militaires et à leur famille, bien évidemment, à qui nous rendons hommage. C'est un témoignage de plus de leur engagement au service de la France et de nos valeurs partagées. Comment vous qualifiez ce qui est arrivé ? Est-ce que c'est un accident tragique ou un fait de guerre ? Ou c'est la connexion, la contraction des deux, on va dire ? J'ai eu comme vous connaissance des premiers éléments, si je puis dire. Manifestement, c'est une collision de nuit. Entre deux hélicoptères, j'en sais pas plus à cette heure. Je resterai donc prudent en tout état de cause. Si je devais retenir un mot, c'est de toute manière un drame. Encore une fois, à la fois pour nos militaires et leurs familles. Mais c'est vrai que la question est importante. de distinguer ce qui pourrait être un tragique accident logistique, en quelque sorte, ou un fait de guerre, où on est dans le combat, dans l'apreté du combat. Ça n'est pas la même chose. Vous avez raison. Les États africains sont en guerre contre Daesh, contre Al-Qaïda, contre la diversité des groupes djihadistes, contre la diversité des trafics. C'est ça le sujet. Et il faut qu'on avance. J'imagine qu'on va en parler ce soir. Et en même temps, la France assume ses responsabilités. Voilà, c'est aussi le sens de l'engagement et de la présence des nos militaires. Justement, elle est peut-être un peu seule face à, vous l'avez évoqué, face à plusieurs acteurs. Ces armées djihadistes, ces trafiquants, ces bandits aussi. Il y a ces tensions intercommunautaires entre les Peuls et les Dogons. Donc, beaucoup, c'est assez multifactoriel. Et la France est seule, quasiment, avec le G5 Sahel, bien évidemment, mais avec des armées qui ne sont pas très entraînées, excepté les Tchadiens. Donc, sur un territoire extrêmement vaste, est-ce qu'on peut venir à bout de cela seul ? Non, évidemment. D'abord, c'est la responsabilité de nos amis africains. Je rappelle que depuis plusieurs années, depuis 2013 pour être précis, les dirigeants maliens, les dirigeants africains, dans leur diversité là aussi au sel, ont demandé le soutien de la France. On répond donc à cette demande, et c'est important de le rappeler, puisqu'on me dit qu'à Bamako, la France commence à être contestée. Ça, c'est un. Deux, nous avons des partenaires européens engagés à nos côtés. Pourquoi la France est contestée, dites-vous ? Il faut leur poser la question. La présence française commence par moment à poser problème. On fait porter une responsabilité à la France, qui n'est pas la sienne, et je dis ce soir que je ne suis pas d'accord de faire porter le chapeau, si vous me permettez l'expression, à l'armée française, soit de l'inefficacité de certains dirigeants africains, soit des problèmes qui relèvent d'abord des États africains eux-mêmes. Je continue en disant, pour répondre à votre question, nous avons des partenaires européens. L'Allemagne monte en puissance, les Néerlandais montent en puissance, nous avons d'autres partenaires, notamment au sein de la mission de formation EUTM Mali. Mais il est clair, il est clair que la responsabilité incombe avant tout aux États africains, fustiles défaillants, et aux armées africaines, c'est aussi le sens de notre engagement à leur côté. Ce que vous êtes en train de dire, à demi-mot ou à trois quarts de mot, c'est que certains États africains ne font pas les efforts nécessaires pour la mise en œuvre des accords d'Alger ? Oui, bien sûr. Alors, quels États ? Dites-le clairement. Je vais le dire, clairement. Quand on me pose la question, je réponds toujours clairement. Pour les accords d'Alger, c'est 2015. Nous avons attendu que le président Ibeka et l'ensemble des parties prenantes, dont la coordination des mouvements de l'Azawad, la CMA comme on le dit, mettent en œuvre ces accords de paix, notamment avec une forme de décentralisation, une reconnaissance des identités locales. Ça n'est pas fait. Ça n'est pas acceptable. C'est la raison numéro une, aujourd'hui, de la difficulté. Le problème avant d'être militaire, il est politique. Et donc, nous attendons des dirigeants maliens qu'ils fassent le travail. Ça vaut pour le Mali, ça vaut pour d'autres États. Je pense au Burkina Faso, pour ne pas le citer. Ça, c'est un. Deux, on est prêt à faire le travail sécuritaire et en matière de développement. Mais chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Pourquoi ils ne veulent pas ? Pourquoi, dans le fond, ils critiquent ? Et qu'est-ce qu'ils attendent ? Qu'est-ce qu'ils demandent, ces États africains ? Ils demandent toujours plus. On est toujours prêt à faire plus. Mais il faut commencer par assumer ses propres responsabilités. Je le redis, les accords de paix, la construction d'un État, la lutte efficace contre la corruption, le développement des services aux populations, écoles, santé notamment. Ça n'est pas notre responsabilité, même si on accompagne les États africains. C'est aux dirigeants africains de prendre leurs responsabilités, enfin. C'est d'ailleurs le sens des discussions que nous avons eues, voici quelques jours, au Forum Paix et Sécurité à Dakar. On s'est rencontrés, on a eu ces discussions franches, constructives, cordiales, mais, je le dis, il faut y aller. Je voudrais qu'on revienne un instant sur l'actualité la plus brûlante, la mort de ces 13 soldats. Je crois qu'au total, depuis le début de l'opération entre Serval et Barkhane, on en est à 41 soldats français qui ont trouvé la mort au Sahel. La France y est présente depuis des années. Mais est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous diriez que l'efficacité de cet engagement, les résultats de cet engagement de la France sont suffisamment évalués ? Je pense que les résultats sont bons, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'on est efficace d'un point de vue opérationnel. On peut toujours améliorer les dispositifs. On peut, par exemple, mieux former des unités qu'on pourrait qualifier unités d'élite des armées africaines de la région. Je précise toujours, à leur demande. Mais comme je le disais tout à l'heure, le sujet numéro un, il est avant tout politique. Voilà. Et je le rappelle ce soir très nettement. Avec le recul, lors de la présence française militaire en Afghanistan, entre 2004 et 2013, 90 soldats français ont perdu la vie en Afghanistan. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut s'interroger sur la question de savoir si leur mort a servi à quelque chose ? Et vous voyez bien à quoi je vais vous amener. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'on est sûr que la mort de ces soldats sert à quelque chose ? C'est une très bonne question. Et je réponds oui. Pour les raisons qu'on a évoquées. Premier sujet, à la demande des États africains. Qui sent la présence de la France, la présence militaire de la France, les djihadistes seraient dans les différentes capitales de la région. Deux, pour notre sécurité. Rappelons-le, assumons-le. Trois, je le disais tout à l'heure, les résultats opérationnels sont là. Des dizaines de djihadistes ont été neutralisés. Quatre, si nous ne sommes pas là, si demain, telle et telle souhaite le départ de l'armée française, que se passerait-il ? Je pose la question, mais j'ai une idée sur la suite. Voilà, j'en suis là aujourd'hui. Même si, encore une fois, le contexte est dramatique, mais nous assumons les objectifs et les engagements qui sont les nôtres. Est-ce que Barkhane doit redéfinir tout de même sa mission aujourd'hui ? On peut toujours préciser les objectifs. Mais encore une fois, comme le Premier ministre l'a fait à l'Assemblée nationale cet après-midi, c'est clair, je viens de le redire. La sécurité des États africains, notre sécurité, et en même temps, on sait très bien qu'une intervention militaire n'est pas une réponse en soi. Bien sûr qu'il faut du développement, de l'éducation, de la santé, etc., parce qu'il faut assurer la dignité des populations et bien évidemment leur bien-être. Je vous propose d'écouter justement le Premier ministre, c'était cet après-midi, sur effectivement le fait que cette présence française est indispensable. On l'écoute. C'est un très long combat, dont la dimension militaire n'est pas la seule dimension. Nous le savons parfaitement. Je dirais même que la seule dimension militaire ne permet pas d'obtenir la victoire définitive. Mais elle est indispensable, car sans une présence militaire, sans une capacité à confronter l'ennemi, sans une capacité à déstabiliser ses routes, ses caches d'armes, ses regroupements, nous ne pouvons pas garantir le travail par ailleurs indispensable de stabilisation politique et de développement économique. Alors si c'est si indispensable, pourquoi on n'entraîne pas l'adhésion d'autres pays européens ? Vous avez évoqué les Allemands, les Anglais, les Espagnols aussi. Mais ceux-là, ils donnent une aide logistique à la MINUSMA, pas au G5 Sahel, ni à la France. Vous savez qu'on a des histoires différentes en Europe. Vous avez déjà une partie des pays qui ont plutôt les regards tournés vers Moscou. Ça ne vous a pas échappé. Donc il faut qu'on puisse partager cette préoccupation avec l'ensemble de nos partenaires qui, encore une fois, n'ont pas la même histoire. Que fait le président Macron en ce moment ? Il a mis par exemple sur la table à Bruxelles le fait que nous puissions avoir des forces spéciales européennes qui puissent venir compléter, si je puis dire, les forces spéciales françaises pour qu'on soit efficaces tous ensemble et plus ensemble. Parce que vous le savez, les forces spéciales sont d'une certaine manière la pointe du glaive. Et elles répondent à la mission précise de lutte anti-terroriste. Donc voilà, c'est un sujet parmi d'autres. On sait très bien que le dispositif européen, si je puis dire, n'est pas complet. Il est évidemment imparfait. Mais ce que je constate quand même, on vient de loin. Il y a 4-5 ans, nous n'avions quasiment aucun partenaire européen avec nous, à part l'Espagne. Je me souviens très bien du soutien de l'Espagne, notamment logistique avec des affiants Antonov, pour être précis. On a quand même beaucoup progressé. Vous allez me dire, c'est trop lent. C'est vrai. Mais on essaye de progresser. Et le président Macron, en tout cas, essaye de convaincre, j'allais dire inlassablement, ces partenaires européens d'avancer. Et au passage, on en parlait tout à l'heure, de mettre l'argent sur la table pour permettre au G5 Sahel de monter en puissance. Alors justement, le G5 Sahel est très loin pour l'instant d'avoir fait ses preuves. Il n'a quasiment aucune action militaire à mettre à son palmarès, en quelque sorte. Les bailleurs s'impatientent. Mais les chefs d'État du G5 Sahel disent, les bailleurs sont bien gentils, mais pour l'instant, ils n'ont rien donné. C'est ce qu'ont dit, par exemple, les présidents maliens et tchadiens, il y a deux semaines, alors qu'ils étaient en France, pour le forum de Paris sur la paix. Est-ce que c'est la vraie raison ? On sait que l'argent est le nerf de la guerre. Ou est-ce que c'est aussi une manière de se défausser de ses responsabilités ? Les deux, il y a toujours un sujet financier de négociation. Donc ce sujet est clairement sur la table, c'est vrai. Mais c'est aussi, de mon point de vue, une manière de se défausser. Parce que la réponse militaire première, elle devrait être la réponse des armées africaines. Quand de l'armée française embarque à ses côtés les armées africaines, par exemple, en ce moment dans le Lipta Kogourma, on est en soutien de l'armée malienne. C'est bien parce qu'on considère que les armées africaines doivent faire le travail en première ligne. Vous le savez très bien, elles ne sont pas tout à fait en capacité de le faire. On les forme, on leur permet de monter en puissance. Mais je me permets de préciser une chose. Le sujet numéro un pour nous, c'est de leur donner confiance. C'est compliqué d'avoir des unités africaines face à la résistance des djihadistes, d'avoir confiance en elles. On ne parle jamais de cette question de la confiance des militaires. Nous, on le sait, nos militaires français, ils ont confiance en eux et confiance en leur chef. Ce n'est pas tout à fait le cas au sein des armées africaines. Mais peut-être aussi la confiance en leur matériel, en leur moyen. On essaie de contribuer à leur mise en confiance. Les moyens, objectivement, sont là pour partie. On doit évidemment améliorer les choses, c'est vrai. Mais en tout état de cause, cette question de la confiance, elle doit être là. Et permettez-moi de vous dire, encore faut-il que les militaires africains, en particulier maliens, puissent avoir confiance dans leurs dirigeants politiques. C'est le sujet qu'on a évoqué ce soir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de cette France qui est un peu seule et qu'on a souvent accusé de paternalisme vis-à-vis de l'Afrique ? Et dans le fond, aujourd'hui, on peut se dire, la France fait le seul boulot, elle maintient l'ordre dans cette zone. Elle protège les pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Elle protège les côtes, en quelque sorte, de tous ces trafiquants et du terrorisme. Et les autres, ils viennent faire des affaires. Et nous, on est un peu les gardes chômes, en quelque sorte. Oui, c'est en partie vrai, ce que vous dites. Mais je me permets une remarque. Moi, j'appartiens à une génération qui n'a absolument pas connu la colonisation, à part dans les livres d'histoire. Ça ne m'intéresse pas, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir la France membre du Conseil de sécurité des Nations Unies. On pourrait vous abjecter que vous n'avez pas connu la Shoah non plus, et que c'est forcément une donnée historique que vous prenez en compte. En tout cas, je reste sur le Sahel et l'Afrique. Nous sommes membres du Conseil de sécurité. Nous avons une relation partenariale avec les États africains. Je considère que notre première responsabilité, c'est d'écouter les jeunes générations africaines et de soutenir les États africains pour répondre aux aspirations des jeunes générations africaines. Voilà, je pense que c'est ça notre premier sujet. Et que par ailleurs, on est attendu aussi sur la réponse sécuritaire. On essaye de concilier les choses. Donc celles et ceux qui nous accusent de colonialisme rampant, etc. En tout cas, moi, à titre personnel, je n'ai jamais été dans cette logique-là. Je ne sais pas à quoi ça correspond, à part, encore une fois, dans les livres d'histoire. Et on assume parfaitement notre volonté de partenariat équitable, le soutien au développement dans cette région du monde, et puis le fait qu'on ait une sécurité à garantir au Sahel, comme chez nous, pour nos compatriotes. La situation étant ce qu'elle est aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée du temps pendant lequel la France va encore rester lourdement engagée en Afrique ? Non. Ça se chiffre en années à coup sûr. Peut-être en dizaines d'années. Je n'en sais rien. Ce qu'on se dit ce soir, c'est que les États africains doivent prendre leur destin en main. Ça fait tellement longtemps qu'on dit ça. Oui, mais nous n'avons pas le choix. Je comprends la lassitude. Je comprends même l'exaspération, qui peut être à la fois la vôtre, et celle de nos compatriotes, par ailleurs contribuables. Je le comprends. Mais comme le Premier ministre l'a rappelé, nous n'avons pas d'autre option que d'être un partenaire au rendez-vous des États africains. Et pour finir, pour nous éclairer, pourquoi c'est indispensable ? Je l'évoquais tout à l'heure. Est-ce que c'est une façon aussi de protéger des pays africains prospères, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire ? Mais c'est aussi d'empêcher les trafiquants et les djihadistes d'approcher des côtes, et donc de venir en Europe, de faire des maires, d'approcher des maires ? Vous avez raison. Si vous me permettez de terminer sur cette note, je vous le dis très humblement. En 2014, j'ai commis avec un collègue, Yves Romion, à l'époque, un rapport sur la situation en Afrique et l'évaluation de notre dispositif militaire. Nous avions pointé en 2014 un risque. C'était simple à observer. La possibilité de jonction entre Al-Qaïda, Daesh et la diversité des groupes djihadistes en Afrique est potentiellement avec les retours de Syrie et d'Irak. On y est. On y est. Pour reprendre mon propos initial, face à cette diversité d'acteurs, on doit nous-mêmes avoir une diversité d'acteurs étatiques et une diversité de réponses, développement, éducation, santé et bien évidemment la réponse sécuritaire, c'est-à-dire une approche globale. C'est ce qu'on essaye de développer, je le dis humblement, vu l'ampleur de la tâche, mais en tout cas avec une très grande détermination et avec les valeurs humanistes qui sont les nôtres. – Est-ce que vous vous attendez, est-ce que le sens de l'engagement français en Afrique dans les prochains jours, une fois passé le temps du deuil, que la question soit posée, qu'il y ait un débat, la France insoumise a commencé à le faire dès aujourd'hui, très rapidement ? – Ce débat est parfaitement légitime. C'est ça en démocratie, de mettre ces éléments-là sur la table. Il faut en parler entre nous, avec nos partenaires européens et encore une fois très clairement avec les États africains. – Voilà, merci d'être arrivé au terme de cette émission. – Merci, merci beaucoup d'avoir été notre invité et merci à Charlotte Turien-Thomakea et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. À très vite. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501